On parle depuis ce matin de beaucoup d'expérience, évidemment chacun a parfois une définition un peu différente, mais évidemment l'expérience client, et vous l'avez entendu depuis ce matin comme je le disais, elle concerne beaucoup le B2B, elle concerne le B2B2C, on le voit à travers nos clients. Cette image-là, elle ne parle pas aux plus jeunes, mais ça c'était l'expérience musicale il y a 20, 25, 30 ans. Pour écouter de la musique, j'avais une cassette, j'avais un stylo, et puis quand on fait le revenir en arrière, c'était parfois un peu compliqué. Quand je voulais changer de la musique, il fallait que je copie une cassette, je n'avais pas forcément le droit. J'écrivais avec mon crayon dessus, puis je la passais à des amis, puis c'était le social sharing, mode années 80. Une grosse différence avec aujourd'hui, c'est qu'à cette époque-là, j'achetais de la musique. J'achetais de la musique, j'en étais propriétaire, je la gardais. Aujourd'hui, l'expérience musicale, elle s'est transformée. Transformée parce que finalement, on est passé dans un monde et dans un mode où la musique, je ne l'achète plus, j'achète un droit d'usage. J'ai un droit, je loue un droit d'usage même d'ailleurs, je devrais dire. Et par contre, cette musique, je peux l'écouter quand je veux, où je veux, quel que soit le device, avec chaque semaine des nouvelles propositions à découvrir, avec chaque semaine des nouvelles musiques, des nouveaux musiciens, des nouveaux artistes, avec une expérience qui est extraordinaire parce que finalement, que je sois sur mon téléphone, que je sois avec ma tablette, mon ordinateur, je peux l'écouter. Je me branche en Bluetooth chez moi, je peux l'écouter depuis la salle de bain, la cuisine, où je veux, peu importe finalement. C'est devenu extrêmement simple et j'ai une expérience que je peux partager pour ceux qui utilisent Spotify. C'est un exemple, il y a d'autres cas dans d'autres secteurs évidemment, on a cité d'autres acteurs tout à l'heure. Je vais pouvoir découvrir ce qu'écoutent mes amis, sans forcément que même sache que je découvre ce qu'ils écoutent, pas simplement parce qu'ils l'ont partagé, puis je vais pouvoir aller découvrir des playlists faites ou créées par d'autres utilisateurs. Non, c'est une transformation radicale, c'est une transformation complète, c'est une transformation qu'on vit aujourd'hui et qui fait penser aussi à un point que disait quelqu'un tout à l'heure, qu'on dit souvent à nos clients, c'est que finalement, ce que l'on vit tous en tant que client, en tant que consommateur, en tant qu'individu, on a du mal à accepter de ne pas pouvoir le vivre dans les entreprises, de ne pas avoir des outils aussi simples, aussi faciles, aussi pratiques, aussi efficaces. Et ce qu'on dit, c'est qu'en fait, tout ça est lié à l'expérience, c'est-à-dire que la marque devient une expérience, l'entreprise devient une expérience et finalement, si j'engage et je m'engage avec une entreprise dans une relation, en B2B comme en B2C, c'est parce que finalement, cette entreprise va m'apporter quelque chose. Aujourd'hui, il y a une phrase qui n'est pas de moi, mais que j'aime beaucoup répéter, qui est de dire que vos consommateurs n'ont pas besoin de vous. Vous avez besoin de vos consommateurs, vous avez besoin de vos clients. Vos clients, demain, ils peuvent changer. Toutes les industries se font disrupter, encore un buzzword, mais je pense qu'il n'en est plus un. Aujourd'hui, dans n'importe quelle industrie, un acteur peut arriver, transformer et disrupter l'industrie. Il y a une étude qu'on a sortie il y a quelques jours, avec un partenaire à nous, qui dit que 39% des Français sont prêts demain à aller acheter au prix d'une entreprise qu'ils ne connaissaient pas avant, si l'expérience proposée est de bonne qualité. Ça veut dire que si quelqu'un arrive sur un marché et qu'il propose une expérience différenciante, nouvelle, intéressante, attractive, il y a 40% des gens qui sont prêts à aller vers cette entreprise plutôt qu'aller vers les acteurs établis. C'est une vraie transformation et ça veut dire qu'effectivement, on est dans une approche où ce qui fait la différence, c'est plus simplement le produit, c'est bien l'expérience globale que je vais apporter. Ce qu'on voit, c'est que malgré ça, aujourd'hui, des expériences, et en particulier dans le B2B, ça devient de plus en plus complexe, de plus en plus difficile. parce qu'il y a une multitude de solutions techniques qu'il faut souvent faire marcher ensemble, parce qu'il y a un nombre croissant de points de contact et qu'il faut arriver à gérer ces points de contact et donc les interactions avec mes interlocuteurs. Et l'enjeu, c'est comment j'arrive quand je suis une entreprise à soutenir un engagement, un commerce qui devienne omnicano. J'ai plein de points de contact, comment j'arrive à comprendre ce qui se passe à travers ces points de contact, comment j'arrive à interagir avec les personnes derrière ces points de contact, comment j'arrive à apporter une solution, comment sur mon site, je ne fais pas simplement que présenter mon produit, je le démontre, je l'explique, je l'appuie par des commentaires, je l'appuie par des cas clients qui vont renforcer, parce que ce qui compte, ce n'est pas simplement mon point de vue, mais c'est le point de vue d'autres utilisateurs sur les produits que je propose, parce que ça va me rassurer, moi, en tant que client. Comment je suis capable de personnaliser l'expérience, de délivrer une expérience adaptée, personnalisée, donc qui repose sur de la donnée, sur la connaissance que j'ai acquise et des interactions que j'ai pu avoir précédemment pour pousser la bonne interaction, la bonne offre, le bon service, le bon contenu, le bon message, et puis optimiser en continu. C'est ce qui se disait à la fin de l'intervention de la table ronde juste avant, c'est finalement, on est dans un... Il y a quelques années, je travaillais en agence digitale, et en fait, on avait un mot d'ordre qui était de dire il n'y a plus de version finale d'un site web, on est en version bêta en permanence. C'est un peu le même principe de dire qu'en fait, en permanence, on fait des mises à jour, en permanence, on optimise, et qu'on ne peut plus se dire c'est bon, ça c'est acquis, mais on ne peut pas ça autre chose. Ben non. On est tout le temps en train d'optimiser, tout le temps en train de transformer, tout le temps en train de faire évoluer, et c'est finalement ce que vivent les entreprises, c'est aussi pour ça que c'est très compliqué en termes d'organisation de s'adapter à un monde où on se dit ben c'est bon, je peux m'arrêter là, ça y est, c'est fait, c'est tranquille, je peux passer à un autre sujet. Ce qu'on voit, c'est que ces expériences, pour être différençantes, en fait, elles doivent être liées au moment de vérité de vos clients. C'est ce qu'on vit, nous, à travers nos clients, en B2C, à travers les solutions créatives qu'on a, en B2B, à travers les solutions marketing qu'on propose, et en fait, la problématique, c'est comment finalement, dans un parcours qui ici paraît linéaire, mais qui est en fait totalement délinéarisé, et avec des outils qui sont extrêmement diversifs, des outils de contact et d'interaction, comment j'arrive à m'intégrer et comprendre les moments critiques d'interaction. Les moments critiques d'interaction, c'est la prise de conscience, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin d'un produit, j'ai besoin, pardon, j'ai pas besoin d'un produit, j'ai besoin qu'on réponde à un enjeu, j'ai un besoin, et peut-être qu'il y a un produit qui existe, je ne sais peut-être pas quel est le produit, mais en tout cas, j'ai un besoin qui va m'aider à répondre à ce besoin. C'est la découverte, comment je résous ce problème, comment je réponds à ce besoin, c'est la considération. Tiens, quels sont les acteurs qui peuvent m'aider, qui peuvent m'apporter une réponse à ce besoin, la conversion. Je veux, ce que tu disais tout à l'heure du côté de Compto, je veux finalement très simplement, très rapidement, pouvoir engager, j'ai pas envie de passer des jours, des semaines, avant de contractualiser, parce que j'ai un besoin, et mon besoin il est pour maintenant, il n'est pas pour dans six mois. Et puis un support. La relation ne s'arrête pas à la vente, qu'est-ce qui se passe après ? Comment les interactions ensuite, elles sont, comment ce qui s'est passé avant, avant la vente, pendant la vente, va venir enrichir la personne qui va gérer la pré-vente, que ce soit pour un problème, votre produit ne marche pas, le commercial m'a survendu le produit, comment je fais ? Ou simplement, j'ai besoin d'informations en plus, j'ai peut-être besoin d'un produit complémentaire. Donc comment je me sers de l'avant pour enrichir, perpétuer la relation, et pour en sorte que ce client-là devienne un client fidèle. Et finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, un peu comme je le disais précédemment, qu'il faut être capable de comprendre chaque canal, chaque terminal, et de comprendre les spécificités pour pouvoir interagir de manière fluide et pousser les bonnes offres sur chacun de chez canaux et terminaux. Que les interfaces, on l'a beaucoup dit en parlant du VIX avant, soient les plus faciles et intuitives possibles. Qu'on offre une valeur et une utilité qui soient supérieures. On se différencie par la valeur qu'on apporte. Là encore, je ne l'ai pas mis dans cette présentation, une étude qui a été faite auprès d'entreprises qui disent que pour elles, aujourd'hui, 2017 et pour 2020, le principal différent de cette entreprise, c'est l'expérience qu'elle va apporter. Le deuxième point de différenciation, c'est le produit. Le troisième, c'est le prix. Avec des gros écarts entre les trois. Donc finalement, le prix peut être un moyen de compétition, mais le prix ne va pas forcément faire la différence par rapport à l'expérience. Il va être un élément important. Je n'ai absolument pas dit le contraire. mais le premier point, le point de différenciation, ça va bien être l'expérience que je vais apporter en tant que marque. Et finalement, pour connaître, pour agir, le clé du succès, c'est la donnée. Comment je capte de la donnée ? Tous ces moments d'interaction, tous ces moments critiques, pour identifier, pour savoir ensuite, effectivement, l'expérience que je vais pouvoir pousser qui va être la plus pertinente. Je vais passer sur ça rapidement, parce que je voudrais en fait plutôt, pas simplement parler sur nous, je vais vous faire un slide pour dire juste qui on est, pourquoi on intervient et comment on intervient avec nos clients, mais je trouve que je voudrais raconter des cas clients. Je pense que c'est le plus important par rapport à vous. Le cœur de cette approche, c'est comment on marie contenu et données, comment on marie expérience qu'on va proposer, qu'on va créer, et puis la donnée qui va permettre d'alimenter en continu, d'enrichir en continu, et de faire que cette expérience, elle soit toujours plus optimisée, toujours plus adaptée, toujours plus pertinente par rapport à la personne qui est en face de nous. C'est ce qu'on fait chez Adobe depuis 35 ans. Beaucoup d'entre vous nous connaissent évidemment par rapport à des outils comme Photoshop, Illustrator, Acrobat. C'est autour de ça qu'on a été créé. Depuis 8-9 ans, aujourd'hui, on est l'acteur numéro un des solutions marketing pour le digital, parce qu'on amène à nos clients des solutions qui vont leur permettre de délivrer ces expériences, de délivrer ces contenus sur les bons points de contact, et ensuite de récupérer de la donnée pour mesurer la performance de ce qu'ils font. Autour d'une approche, je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas l'objet de cette présentation aujourd'hui, d'une plateforme qui s'appelle l'Experience Cloud, qui gère en fait l'ensemble de ces outils marketing et vous permet d'interagir avec vos clients. Donc trois cas que je voulais vous raconter. Premier cas, Airbus. Airbus, un acteur établi, connu, qui vend des avions, qui pourtant aujourd'hui se trouve face à une concurrence extrêmement féroce, alors concurrence d'acteurs classiques comme Boeing, et puis concurrence aussi d'acteurs, en face à une concurrence comme des acteurs comme SpaceX par exemple. Et finalement aujourd'hui, leur marché est en partie disrupté, en partie transformé, parce que finalement, une entreprise comme SpaceX arrive à contacter et à faire le buzz parce qu'elle discute directement avec les consommateurs finaux, avec vous et moi. On sait ce qu'ils font, et même quand une fusée qui lance se plante, en fait c'est un succès parce qu'ils arrivent à en parler, ils arrivent à faire du buzz autour de ça. L'objet d'Airbus a été de se dire, en fait, si je veux arriver à vendre plus d'avions, et en particulier du A380, il faut que je démontre aux compagnies aériennes l'expérience supérieure qu'apporte cet avion. Si vous avez déjà volé dans un A380, par rapport à un Boeing ou une autre compagnie, l'expérience est vraiment sans commune mesure. Dire que c'est, alors, les deux sont non clients, donc je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, en l'occurrence, mais voler dans un A380 sur un long courrier, c'est une expérience, il n'y a pas de bruit, l'avion est stable, on est tranquille, c'est extrêmement agréable. L'enjeu d'Airbus a été de se dire, en fait, je me rends compte que sur les réseaux sociaux, autour des compagnies, les utilisateurs, les voyageurs, parlent de mes avions et ils les apprécient. Comment je peux m'appuyer sur ça pour finalement faire que mes clients deviennent des prescripteurs par rapport aux compagnies aériennes pour les inciter à acheter ces produits ? Ce qu'ils ont fait d'abord, ça a été de se dire, on va collecter de la donnée sur ces clients-là, pour savoir ce qui les intéresse. On va ensuite centraliser tous nos assets créatifs, tous nos contenus créatifs pour que ces contenus puissent être utilisés de manière, enfin, pour qu'il y ait de la brande consistante, c'est pour qu'il y ait une vraie cohérence de marque autour de nos contenus, autour des avions, autour des logos, autour des intérieurs des avions, pour que tout ça soit utilisé sur l'ensemble des plateformes de manière la plus cohérente et la plus propre, entre guillemets, possible. L'autre enjeu, ça a été de se dire, si on veut que des compagnies achètent des A380, il faut qu'en fait, on fasse en sorte que les voyageurs qui ont envie de voyager en A380, en fait, qui demandent aux compagnies finalement d'avoir cet avion-là. Donc, ils ont créé un site du B2C qui s'appelle iFly A380 et l'objet de ce site, c'est de dire, vous voulez aller quelque part dans le monde, avec notre site, vous allez pouvoir savoir quelle compagnie vous permet en A380 d'aller là où vous voulez aller. On ne réserve pas sur le site. Par contre, ça leur sert à driver du trafic vers les compagnies aériennes, vers les sites de réservation pour d'ailleurs dire, moi, sur ce Paris-New York ou ce Paris-Los Angeles, je veux voyager en A380, je sais que Air France le fait, je sais que telle compagnie le fait, donc je vais pouvoir ensuite réserver le vol en étant sûr d'avoir cet avion plutôt qu'un autre avion. Et pour eux, ça a été une transformation parce que finalement, ça a été de dire, je faisais du B2B, je me mets à faire du B2B2C et à faire de la communication comme une marque, pas simplement d'entreprise, mais vraiment comme une marque. Deuxième exemple, RS Component. Alors, si tu es RS Component là, j'aurais pu parler d'un autre gros client français à nous qui est ST Microelectronics qui a eu le même enjeu, la même approche. On a un acteur majeur des produits électroniques, on fait des puces, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour que finalement, Samsung nous choisisse, pour que Apple nous choisisse ? En fait, on se rend compte qu'on ne connaît pas nos clients. Enfin, on connaît nos clients, on connaît les acheteurs en fait, mais on ne connaît pas les utilisateurs. On ne connaît pas les ingénieurs qui sont ceux qui sont prescripteurs. Comment est-ce qu'on fait pour que ces gens-là, un, nous connaissent mieux, deux, soient informés de ce qu'on fait et trois, nous recommandent à leur responsable pour dire, là, j'ai vu la nouvelle puce qu'ils ont lancée, il faut qu'on la teste pour nos produits parce qu'il faudrait qu'on la mette dans nos téléphones. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est d'abord commencer par la donnée. Ils se sont dit, on va commencer, parce qu'on nous a tous dit, oui, il faut taguer mon site web. Ok, c'est bien, moi j'ai tagué mon site web et après, qu'est-ce que je fais de ça ? Donc, j'ai tagué d'accord, mais en fait, au final, cette donnée que je collecte, je m'en sers pour comprendre mes audiences, je m'en sers pour comprendre qui sont ces gens qui viennent sur mon site, qu'est-ce qu'ils recherchent, quels sont leurs parcours, en fonction de ça, qu'est-ce que je peux leur proposer. Je décide aussi de démocratiser l'usage de la donnée. Vous voyez un chiffre qui est ici, accroissement du nom d'utilisateur analytics, donc la solution de collecte de data de 10 à 400. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, l'usage de la donnée, la compense de données, n'est plus réservé à des data scientists. Il y a des gens du métier, il y a des gens des produits qui récupèrent des dashboards de données pour comprendre les parcours sur le site, pour comprendre les demandes des utilisateurs et pour, grâce à ça, pouvoir dire, tiens, il faut mettre en avant tel produit. Tiens, il y a des produits qui sont plus recherchés que d'autres. Comment est-ce qu'on peut transformer les interactions qu'on va pouvoir avoir avec ces utilisateurs finaux ? Comment est-ce qu'on va pouvoir pousser une offre de produits différemment, pas forcément différente, mais dans un premier temps, pousser différemment, créer des contenus autour et donc, finalement, enrichir la relation et se faisant être capable de, parce qu'on se connaît mieux, de pousser notre entreprise, de pousser notre offre et d'arriver à établir une relation qu'on n'avait pas forcément avec ces utilisateurs finaux. Et ça veut dire aussi, grâce à cette donnée, être capable d'avoir des messages marketing qui soient plus cohérents. Je vois les messages, mon budget marketing, quand je le dépense, je m'interroge sur la performance. Là, ils vont être capables de mesurer leur performance et de dire, ok, tels messages sont plus efficaces que d'autres auprès de telle cible ou de telle cible. Donc, je peux les adresser, je vais plutôt les adresser de telle manière ou telle manière. Telle manière, ça veut dire, dans un cas, je vais faire de l'email, dans le cas, je vais faire du direct mail, par exemple, et donc de pousser un message pertinent en fonction du point de contact et en fonction de l'utilisateur. Troisième cas, troisième et dernier cas, en l'occurrence, Schindler. Schindler, c'est, il y a des gens dans la salle, je ne crois pas, ce n'est pas le business le plus émouvant, le plus fascinant qui soit à la base. Ils font des ascenseurs et des elevators, j'ai un truc sur le nom en français, des escalators, j'ai un truc sur le nom en français. Je dis ça, enfin bon, on fait du software, ce n'est pas tout de suite la chose la plus fascinante non plus et qui fait rêver les enfants à la naissance. Et en fait, ils se sont finalement dit, aujourd'hui, on a une révolution autour de nous qui est, on parle partout des smart cities, on a des gens qui utilisent nos produits au quotidien, des gens, c'est vous, c'est moi, on prend tous l'ascenseur, on a tous un moment d'escalator qu'il faut qu'on prenne, un escalier mécanique, voilà, ça a enfin arrivé, qu'on doit prendre à un moment donné et en fait, ils se sont dit, il faut qu'on arrive à parler à ces gens-là pour faire comprendre notre rôle dans la ville, pour faire comprendre à travers ce rôle dans la ville, finalement, notre rôle, enfin, pour pousser notre positionnement, pour pousser notre vision et finalement, arriver à nous différencier de la concurrence. Ils sont partis d'un point de vue qui est de dire, et qui est quand même tout le coup, quand on voit le chiffre, on se dit, c'est quand même assez fascinant, voilà, on fait se déplacer un milliard de personnes par jour. Il y a un milliard de personnes tous les jours qui utilisent leurs outils. Juste ça, transforme tout d'un coup leur relation qu'on peut avoir. Parce que finalement, on dit, c'est en fait, sur une interaction avec eux au quotidien. Mais comment on fait ça ? En fait, leur démarche, ça a été de se dire, il faut qu'on entre par le contenu. C'est le contenu qu'on va créer qui va nous différencier. Ça veut dire transformer notre site web, ça veut dire arriver à permettre à nos équipes locales de créer du contenu de manière extrêmement simple. Équipe locale, c'est 100 pays, c'est 60 sites web localisés, c'est 25 langues. Donc c'est comment on arrive que ces gens-là, chez nous, en local, puissent être capables de s'adresser directement, non pas à des clients, ces gens-là vont pas acheter, mais à des consommateurs, ceux qui vont utiliser les produits au quotidien. Et l'enjeu était là pour eux. Comment on travaille d'abord sur un outil d'asset management, de gestion des contenus, pour que d'abord, on ait encore une fois, comme pour Airbus, cette notion de cohérence de marque globale. Mes images, mes produits, ils doivent être utilisés pour le bon pays, dans le bon format, avec la bonne qualité. Il faut pas que, et je l'ai vu chez d'autres clients ou non-clients, qui me disaient, ben non, mais moi, quand j'ai besoin, je pense à un acteur de l'hôtellerie, qui me disait, ben non, mais moi, quand j'ai besoin de l'image, je vais surrouguer l'image, je prends l'image, je fais un clé droit, puis c'est bon, je la récupère. Ouais, enfin, la qualité, les droits, comment vous jouez de ça ? Ouais, c'est pas grave, puis si ça se voit un jour, on verra bien. Sauf qu'en fait, il y a un vrai enjeu de marque derrière tout ça, un enjeu juridique, ça peut coûter très cher si on se fait attraper, puis il y a un enjeu de marque, de cohérence de marque, et de capacité aussi des équipes, finalement, à produire des contenus et des messages marketing ou de communication qui vont être en phase au niveau global comme au niveau local. Et là, l'enjeu pour eux, ça a été de se dire, voilà, comment je fais en sorte que j'arrive à échanger, parler avec mes utilisateurs finaux et que les utilisateurs finaux, encore une fois, deviennent prescripteurs, parce qu'ils vont dire, ben tiens, ce qu'on a vu là-dessus, ça a l'air de mieux s'intégrer leurs produits avec ce qu'on veut faire de l'immeuble, avec ce qu'on veut faire dans la ville. Et là encore, ils servent du digital, d'abord finalement pour pousser ce message, pour diffuser ce message et pour être des acteurs qui vont leur permettre aussi de, on voit un chiffre juste en bas, d'être recommandés. Que finalement, le message, là encore une fois, passe par les utilisateurs, c'est ce qu'on voit à un autre moment en disant la dichotomie qu'on peut avoir entre j'utilise un produit chez moi et puis je ne peux pas utiliser la même chose dans l'entreprise. Là, si j'arrive à utiliser les codes du B2C dans du B2B, finalement, j'arrive à innover, j'arrive à me transformer et j'arrive à transformer le message qui est le mien et que je fais passer. Pour finir, juste trois choses à retenir. La première dimension, ça paraît simple, c'est connaître son client. La data, pas juste pour la data, à un moment, la data c'est bien mais la data est utile quand on arrive à en faire quelque chose. Donc c'est comment la data me sert à prendre des décisions et à agir, personnaliser, adresser chaque client comme s'il était unique, comme s'il était différent parce que la data vous permet de le comprendre et puis innover. Évidemment, on va dire oui, l'Adobe, donc il nous dit là, c'est techno, on ne va pas chercher autre chose. Il y a d'autres acteurs avant qui vous l'ont dit aussi. En fait, aujourd'hui, la technologie existe. Ce qu'on pense fondamentalement, c'est que vous êtes des spécialistes de votre métier et que l'enjeu, c'est d'innover dans votre métier, pas forcément sur des choix technologiques ou des réflexions d'implémentation. C'est bien comme aujourd'hui, j'avance dans mon métier et puis il y a des technologies qui existent, nous et d'autres, qui nous permettent d'aller plus vite, d'aller plus loin et de nous concentrer sur comment j'améliore mes relations et comment j'interagis mieux avec mes clients. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada